L'Office de l'Hurmanisme est engagé depuis plusieurs années sur des collaborations avec les hautes écoles, que ce soit la HESSO à Genève, que ce soit l'Université de Genève ou le PFL à Lausanne. Et quand la Fondation Braillard est venue nous chercher par l'intermédiaire de son directeur Panos Mantiras, c'est assez volontiers et naturellement qu'on a répondu présent. Ces workshops avaient l'avantage justement de permettre la montée en compétences des professionnels, que ce soit des professionnels des bureaux d'études, de l'Université ou bien même des collaborateurs de l'Office de l'Urbanisme. Il y a environ 50 à 60 collaborateurs au sein de l'Office de l'Urbanisme, architectes, géographes, urbanistes et la transition écologique aujourd'hui s'impose à nous et nous invite à nous former, à la comprendre et puis à en faire quelque chose pour justement régler ces questions et ces enjeux. Et du coup les workshops nous permettent à la fois de faire monter en compétences des collaborateurs de l'Office qui ont participé et je crois qu'il y a eu quatre ou cinq personnes qui ont participé au workshop mais aussi les autres professionnels et puis en même temps ça nous permet de réfléchir, de conceptualiser un peu, d'animer le débat autour de cette question de la transition écologique et puis ça nous permet aussi d'étudier des sites Genevois et puis d'imaginer des solutions. Et pour en revenir à la culture de projet est quelque chose auquel on est très attaché à l'Office de l'Urbanisme. On pense que c'est à la fois une bonne méthode pour travailler les questions et c'est aussi une bonne méthode pour les partager notamment avec la population pour l'amener à comprendre que répondre aux enjeux de la transition écologique c'est pas forcément péjorer notre qualité de vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !